Richard-Jules Joigny a décidé de lancer sa campagne ici, au village amérindien de Nohino, un symbole auquel il tient. Pourquoi avoir choisi cet endroit, ce lieu-là ? C'est parce que les Amérindiens, les Bouchinengues, c'est notre histoire, c'est l'histoire de la Guyane. Les Amérindiens, les Bouchinengues, les Créoles, c'est l'histoire de la Guyane, c'est le sang qui coule dans mes veines. Richard-Jules Joigny a été directeur général des services de la commune de Maripassoula et dirige actuellement les services de la mairie d'Irakoubo. C'est cette expérience de terrain qu'il entend mettre en avant auprès de ses électeurs en pointant du doigt les inégalités observées sur l'ensemble de la circonscription. C'est la circonscription des inégalités. Quand on va à Makouria et qu'on voit les soucis qu'il y a avec Soula, le projet de Serge Adelson qui a été tronqué, quand on va à Kourou et qu'on constate qu'on tire des fusées sur toit de bidonville... Parce que c'est vrai que nous, nous sommes des gens du peuple, nous sommes des gens de terrain, moi j'ai sillonné le Maharoni en long, en large et en travers pendant de nombreuses années et puis surtout ce qui fait la différence c'est la conviction et la détermination. Le candidat a choisi pour suppléante Elsie Démangle, une enseignante originaire de Saint-Laurent qui n'a encore jamais été élue. Le monde politique ne l'eut pourtant pas étranger. On va commencer, la campagne est lancée. J'ai grandi dans le PSG, donc Parti Socialiste Guyanais, avec ma mère. Je n'ai jamais eu de mandat politique. Donc c'est une première pour moi, donc premier pas dans le monde politique et j'y resterai. S'il est élu, Richard Joigny veut d'abord se concentrer sur le suivi des accords de Guyane. Le secrétaire général du PPG, Jean-Marie Taubira, explique que le parti a décidé de ne pas présenter de candidat sur la première circonscription par souci de cohérence mais aussi faute de moyens.